Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de regarder le journal télévisé de la RTS. Dans l'actualité de ce jeudi 4 décembre, le soutien du chef de l'État au barreau du Sénégal, en plus du projet de l'école des avocats, l'augmentation de 30% de l'aide judiciaire. Louga rend hommage au président Abdou Diouf, forte mobilisation pour honorer un digne-fils d'Ingambour dont le plus grand boulevard de la ville porte désormais le nom. Quel droit au service du développement économique de l'Afrique ? C'est le thème du 29e congrès de la Conférence internationale des barreaux francophones. La session a été présidée par le chef de l'État qui a promis d'accompagner le barreau national dans ses sentiers. D'ailleurs, l'aide judiciaire a été revue à la hausse, à hauteur de 30%. Le reportage de Khadikan. Les barreaux de 44 pays francophones se sont donnés rendez-vous à Dakar à l'occasion du 29e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Les travaux de ce congrès vont s'articuler autour de thèmes aussi importants qu'actuels, déclinés en plusieurs ateliers, une place significative sera réservée à l'Owada, à l'analyse des réformes récentes du droit Owada et aux perspectives de ce nouveau droit. La force de l'Afrique, c'est de pouvoir disposer d'un instrument juridique incomparable, Owada, et les actes uniformes qui en sont la suite. C'est précisément par le partage des traditions juridiques communes qu'il a été possible pour les États membres du traité Owada d'adopter des règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies. La CIB rassemble l'ensemble des barreaux francophones, la Conférence internationale des barreaux, qui a vu le jour en 1985, a pour objectif de créer une structure de coopération entre barreaux de pays de tradition juridique commune, qui visent l'apport des uns et des autres. Le barreau du Sénégal a salué les actes posés par le chef de l'État en faveur des avocats sénégalais. Monsieur le Président de la République a pris une série de mesures fortes pour soutenir et accompagner ce congrès. Il a également décidé d'augmenter de 30% la dotation annuelle allouée à l'aide judiciaire en instruisant le ministre des Finances, de l'Économie et des Finances d'avoir à payer les arriérés en cours dans les meilleurs délais. Les avocats sont des acteurs essentiels de la démocratie et des défenseurs de la liberté. Ils jouent également un rôle important dans le développement durable. Le Président Matissat qui prisait la cérémonie a annoncé que le projet d'école des avocats, un projet cher au barreau du Sénégal, sera bientôt réalisé. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité à continuer à vous accompagner, Monsieur le Bâtonnier, dans votre noble et exaltante mission à la tête du barreau sénégalais. A cet égard, je sais que votre projet de mettre sur pied l'école des avocats constitue un des axes forts de votre bâtonneur. Aussi voudrais-je vous marquer mon soutien personnel pour l'aboutissement et la réussite de ce projet. Nous verrons ensemble, en rapport avec Monsieur le Garde des Sceaux, quelle forme prendra cet accompagnement. L'autre chantier sur lequel vous n'avez de cesse d'oeuvrer concerne l'assistance judiciaire. Cela doit être compris par tous. L'objet de l'aide juridictionnelle est de garantir l'égalité des citoyens devant la justice, de rapprocher la justice des justiciables. Au plan géographique, nos compatriotes, où qu'ils se trouvent sur le territoire de la République, doivent pouvoir faire traiter ou juger leurs affaires sans devoir parcourir des centaines de kilomètres. A cet égard, la nouvelle carte judiciaire qui vient d'être adoptée participe de cette ambition. Les travaux sur le thème de ce congrès, quels droits aux services d'un développement économique de l'Afrique, vont à coup sûr permettre aux pays africains de se doter de meilleurs instruments juridiques pour le financement du projet d'infrastructure du NEPAD. Vous allez, en échangeant sur cette problématique, contribuer de manière significative à la réflexion sur un sujet qui interpelle les États africains. et je suis très heureux à ma qualité de président du comité d'orientation du chef d'État du NEPAD d'avoir les conclusions de vos travaux. Car nous avons défini un programme commun pour l'Afrique en matière de développement des infrastructures. Nous l'appelons le PIDA, le programme de développement des infrastructures de l'Afrique. Et ce programme appelle la recherche de financement par des moyens nouveaux, en particulier le partenariat public-privé qui suppose un encadrement juridique, la définition de concession et d'autres types d'accords qui nécessiteraient que la CIB, les différents bâtonnats, puissent aider leurs gouvernements respectifs, en particulier l'Afrique, à se doter des meilleurs instruments juridiques devant nous permettre de faire financer et de faire développer des infrastructures sur notre continent. Le respect des droits fondamentaux et la sécurité juridique, la lutte contre la corruption, les réformes juridiques pour l'amélioration du climat des affaires et sécurité juridique pour faire améliorer la pratique des affaires en Afrique, autant de sujets qui sont débattus au cours de ce congrès des barreaux francophones. Amen. Merci. Merci.